Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous. Encore une fois, pris pour faire une séance virtuelle. On souhaite que ce soit la dernière, on l'espère. On se fait des souhaits comme ça. Il y aura des mesures qui vont changer, semble-t-il, après le 21 février. Semble-t-il qu'on pourra revenir en présence. Ça serait bien apprécié. Avant de débuter la séance ordinaire, encore une fois, on a une autre centenaire dans ce mois de février, bien connue de la municipalité native de Saint-Voélicat. Donc, ça fait 100 ans qu'elle demeure ici. Ça va faire 100 ans le 22 février. Donc, bon anniversaire, Mme Mercedes-Laoux-Charlebois. 100 ans, il faut fêter ça. Alors, je voulais le souligner. Donc, cette séance ordinaire du 14 février au point 1, c'est l'ouverture de la séance. Il y a l'adoption de l'ordre du jour et à la greffe au point 3, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Il y a l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 3 février 2022. Il y a le dépôt de la correspondance à 3.3. À 4, aux ressources humaines, il y a la rémunération des pompiers pour l'année 2022. À 5, aux finances, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour janvier 2022. À 6, à sécurité incendie et sécurité civile. C'est l'approbation de la mise à jour au 1er janvier 2022 de l'annexe A de l'entente qui est relative à l'établissement d'un plan d'aide dans le cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la région de Vaudreuil-Franc. Nous sommes au service urbain. À 7.1, c'est l'autorisation de signature pour l'entente et autres formalités qui découlent de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaire de rue au DEL au service connexe pour le bénéfice de la municipalité. À 7.2, c'est l'ordre de changement et autorisation de paiement pour roue d'environnement et infrastructures. C'est une intervention par rapport à la fuite d'acoduc qui était survenue sur le chemin de Sainte-Marie. À 7.3, c'est le prolongement d'un contrat pour roue de solution. C'est la gestion des opérations, des installations de traitement d'eau potable et des eaux usées. L'urbanisme et l'abalissement, il y a la 8.1, c'est la nomination des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Neuf, au sport, loisirs, culture et vie communautaire. À 9.1, c'est la ratification d'un contrat et l'autorisation de paiement à peinture Louis-Bénard pour la peinture des locaux de l'hôtel de ville. Donc, l'ensemble de l'intérieur de l'hôtel de ville. 9.2, c'est une demande d'aide financière à l'école secondaire sous l'âge. 9.3, c'est un appui au club multisport Val-des-Prés pour une demande de financement. À 9.4, on a un octroi de mandat d'autorisation de paiement au groupement BPA, BDCO, LRAA. C'est la firme professionnelle en ingénierie et en architecture pour le projet de rénovation et de mise aux normes du centre sportif sous l'âge. À 10, on est au règlement. À 10.1, c'est l'adoption d'un règlement portant le numéro 181-2022, établissant le taux de taxes foncières générales et les services municipaux pour l'année d'avosition 2022. À 10.2, c'est l'adoption du règlement 182-2022, qui édicte le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Aux affaires diverses, on n'a rien. On est à parole au conseiller à 12. À 13, c'est la parole au maire. 14 périodes de questions. 15 levées de la séance. Donc, ça me prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Quelqu'un pour proposer. M. Shaw ne vous propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? C'est bon. Ça nous amène à la greffe. On est à l'adoption du procès verbal, la séance ordinaire du 17 janvier. Donc, si vous en avez pris connaissance et que ça vous semble conforme, encore là, je recevrai une proposition. M. Lalonde, vous proposez, appuyé par tout le monde, appuyé par une déformation. OK, c'est unanime? Oui, ça va. OK, merci. On est à l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 3 février. OK. Même chose. Donc, si tout vous semble conforme, encore là, un proposeur pour aller de l'avant, pour adopter. M. Barsalou, vous proposez? À 3.3, au dépôt de la correspondance, l'expéditeur, c'était la commission municipale du Québec pour dire qu'ils font une audite conformité et la transmission des rapports financiers. Pas d'autre chose. Et c'était tout simplement pour dépôt, pour la correspondance. On est aux ressources humaines sur la rémunération des pompiers pour l'année 2022. Alors, à cette étape-ci, je pense qu'on a une particularité. Oui, en raison de mon intérêt particulier dans le service incendie, je vais me retirer de cette discussion. OK. Comme M. Ménaud a raison de mon intérêt particulier également, le service incendie, c'est applicable, je vais me retirer de cette discussion. OK, M. Gamelin. À raison de mon intérêt particulier dans cette situation, moi aussi, je me retire de la discussion. OK. Donc, Mme Robichaud, vous retirez aussi. C'est à moi-même, pompier aussi, je me retire de la discussion aussi. OK. Donc, M. Barsalou aussi, vous retirez. Donc, M. Ménard, Barsalou, Mme Robichaud et M. Gamelin, ça retire. Donc, ça nous amène à une situation particulière. Donc, c'est aux déclarations d'intérêt ou d'apparence de conflits d'intérêt des conseillers et conseillères municipaux. Alors, je constate qu'on est en absence de quorum. Donc, pour trancher le point, conformément à l'article 162 du Code municipal du Québec, la question sera référée au conseil de la MRC de votre résidence pour décision. Alors, concernant la rémunération des pompiers pour l'année 2022, on va s'en remettre à la MRC pour passer une résolution, si c'est accepté. Donc, tout simplement pour dire ça, il n'y a pas évidemment à ce moment-ci de proposition. N'est-ce pas, Mme Paradis? N'est-ce pas? Il n'y a pas de proposition parce que nous ne faisons pas quorum, même pas pour dire qu'on refuse. Donc, on s'en va avec la formalité que je viens d'énoncer. Donc, Mme Annie Robichaud, M. le conseiller Jean-Pierre Ménard, Maxime Gamelin et M. Barsali, à cette étape-ci, vous pouvez réintégrer l'Assemblée. On a retrouvé tout notre monde. Ça va bien? C'est bon? OK. Donc, on est au point 5, c'est aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour janvier 2022. Donc, le conseil veut approuver la liste des comptes payés à payer et la liste numéro 20-22-02 des transferts budgétaires pour le mois de janvier. Et on veut autoriser la directrice générale à effectuer les paiements. Au total de 476 823,52, qui consistent en des chèques émis par la municipalité, aux 337 159,6. Pour des paiements électroniques, aux 75 353,80. Le salaire net, aux 64 310,66. Le tout faisant 476 823,52. Et pour aller de l'avant, avec l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires, ça me prend un proposeur. M. Jean-Pierre Ménard. J'essaie de voir celui qui lève la main la plus vite. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est unanime? C'est bon? Au moins, je vous vois tous. Quand on est dans des réunions où il y a 30 participants et qu'il y a des résolutions à passer, je peux vous dire que c'est quelque chose. Ça nous amène au point 6. On est dans la sécurité incendie. Donc, c'est l'approbation de la mise à jour au 1er janvier 2022 de l'annexe A de l'entente. C'est relatif à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la région de Vaudreuil-Soulange. Donc, considérant la loi sur la sécurité incendie, considérant l'entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulange le 1er juin 2010, considérant que les objectifs du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC exigent une entente en renfort pour tout risque dégénérant au-delà des capacités de municipalité locale, considérant que cette entente a pour but d'assurer les besoins en renfort et que cette entente est en place, comme on l'a mentionné, depuis 2010, considérant que l'annexe A fait partie intégrante de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulange et qu'une mise à jour est à faire. Donc, le conseil veut approuver et enteriner la mise à jour des tours pour l'année 2022 de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulange. Et nous transmettons une copie de cette présente résolution que nous allons faire aux directeurs généraux des 22 autres municipalités de la MRC pour l'information. Alors, une proposition pour aller d'avant avec ça. Est-ce qu'il y a un géoproproposeur? Madame Annie Robichaud. Bon, ça va. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon. Ça nous amène au service urbain à 7.1. C'est l'autorisation de signature pour une entente et autres formalités qui découtent d'un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaire de rue au DEL avec les services connexes pour le bénéfice de la municipalité. Donc, considérant que la FQM a adopté une politique de gestion contractuelle pour la dutication de contrats dans le cadre de regroupement d'achats, comme dans le cas qui s'applique, qu'on parle maintenant, pour l'achat de matériels et matériaux, comme par exemple l'éclairage au DEL, considérant qu'Energère a déposé une soumission et a obtenu le pointage le plus élevé, et c'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres. La FQM est responsable de l'exécution de ce contrat. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Rouy-Cartre souhaite bénéficier des termes et conditions du contrat intervenu entre la FQM et l'Energère, la FQM accepterait de signer une entente avec la municipalité de Saint-Rouy-Cartre pour que cette dernière puisse adhérer au contrat. Et la municipalité de Saint-Rouy-Cartre a participé à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficier des termes et conditions qui découlent du contrat à cette fin. Et Anne-Marie Duval, directrice générale, secrétaire de trésorière, devrait être autorisée à signer une entente avec la FQM pour permettre d'adhérer au contrat. Et que Mme Duval, directrice générale, secrétaire de trésorière, soit autorisée à requérir la réalisation, pour le compte, de la municipalité de Saint-Rouy-Cartre, de l'analyse d'opportunités et, le cas échéant, une analyse de fessibilité prévue à l'appel d'offres. Donc, on voudrait aller de l'avant avec une mise à jour au niveau de l'éclairage de rue, avec l'éclairage à Roudel. C'est avantageux avec la Fédération québécoise des municipalités d'aller de l'avant avec un projet comme ça. Donc, pour aller de l'avant, il faut commencer par une proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? M. Gamelin, Maxime Gamelin, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? On est en ordre de changement pour Wood. C'est encore une intervention pour la fuite d'acoduc sur Chemin-Sainte-Marie. Donc, considérant la résolution 2018, c'est au 658, c'est pour l'octroi d'un contrat au haut d'environnement, considérant que des montants supplémentaires doivent se ajouter au bout du contrat initial pour des interventions imprévues et importantes. Des interventions imprévues et importantes qui ont dû être effectuées après les travaux sur Chemin-Sainte-Marie. Donc, le conseil veut ratifier un ordre de changement. L'ordre de changement numéro 3 est autorisé la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à Wood environnement et infrastructures un montant maximal de 1264 et 73. Ça inclut les taxes et c'est à même le budget d'opération. Donc, pour payer cet ordre de changement numéro 3 à Wood, ça me prend une proposition. M. Barsalou, vous proposez, est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. On est encore à chez Wood, c'est le prolongement du contrat annuel. Donc, Wood, solution en environnement et infrastructure, gestion et opération des installations, traitement de l'eau potable et des traitements d'eau usée. Donc, encore là, considérant la même résolution que tantôt, la 2018-2656, qui octroie un contrat à Wood pour la gestion et les opérations des installations de traitement d'eau potable et d'eau usée, d'une durée de trois ans. C'était de mars 2019 à mars 2022. Et que le contrat initial prévoyait deux années optionnelles pour 2022-2023, 2023-2024. Et la municipalité de Saint-Pulcarte désire se prévaloir d'une année optionnelle pour l'année 2022-2023 pour ce contrat. Alors, le conseil veut prolonger le contrat avec Wood, solution en environnement et en infrastructure, selon le terme et les conditions dans sa submission pour l'année. Et on veut aussi autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à Wood un montant maximal de 82 000 $, ça inclut les taxes, à même le budget d'opération. Alors, pour le prolongement du contrat chez Wood d'environnement, pour l'année qui suit. Ça me prend une proposition. M. François Lalonde, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. On arrive en urbanisme et aménagement. Au point 8.1, c'est la nomination des membres citoyens du comité consultatif. Donc, considérant que le mandat des membres du CCU doit être renouvelé aux deux ans. Et conformément à l'article 9 du règlement 124-2012 sur le comité consultatif d'urbanisme de Saint-Volica, et que le mandat de trois des membres citoyens se terminait en janvier 2022. Le conseil désire renouveler le mandat de François Ringuette, de renouveler le mandat de Pierre Dagenais et de renouveler le mandat de Jonathan Bélanger. Donc, c'est comme membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme et c'est pour une durée de deux ans. Et soit du... Pour une durée de deux ans. Conformément au règlement 124-2012 sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça va jusqu'en janvier 2024. Et pour nommer ses membres citoyens, qui sont, comme j'ai dit, M. Ringuette, François, M. Dagenais-Pierre, et M. Bélanger, Jonathan, ça me prend une proposition pour le CECI. Mme Anira Bichaud, proposée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. On est en sport, loisirs, culture, vie communautaire. C'est la ratification d'un contrat à 9.1 et l'autorisation de paiement en peinture Louis-Bénard. C'est la peinture des locaux à l'hôtel de ville. Donc, la municipalité a procédé à la repeinte des locaux de l'hôtel de ville. Nous avons rencontré trois soumissionnaires pour réaliser les travaux. Et l'offre de service de l'entreprise peinture Louis-Bénard a été retenue. Donc, le conseil veut ratifier le contrat de l'entreprise peinture Louis-Bénard pour la repeinte des locaux de l'hôtel de ville. Et nous voulons autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise à un montant maximal de 14 946,75. Ça comprend les taxes. Et encore là, c'est la même de budget d'opération. Donc, pour la peinture à l'intérieur de l'hôtel de ville, le contrat à l'entreprise peinture Louis-Bénard, proposeur ou une proposition. M. Barcelli a proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? On est à 9.2. C'est une demande d'aide financière de l'école secondaire Solange. C'est dans le cadre de son galopéritance. Donc, l'école secondaire est une structure importante et reconnue, évidemment, pour notre municipalité. Et puis, on considère l'importance de soutenir les efforts soutenus des étudiants. Et le conseil veut, à ce moment-ci, octroyer une aide financière au montant de 300 $ à l'école secondaire Solange pour le galopéritance 2022. Et autoriser la directrice générale à débourser la somme de 300 $ à même le budget d'opération. Donc, pour le galopéritance à l'école secondaire Solange, une proposition. M. Choune, proposé. On veut tout proposer. Donc, j'imagine que c'est unanime C'est bon. 9.3, c'est un appui au Club Municipal Val-des-Prés. Une demande de financement. Donc, considérant que le Club Municipal Val-des-Prés sollicite l'appui de la municipalité de Saint-Bucard pour déposer une demande d'aide financière auprès des caisses des jardins. Considérant que les activités du club ont des retomberies sur l'initiation des jeunes à différents sports. Considérant que le Club Municipal Val-des-Prés offre des prix modiques pour ces activités. La municipalité de Saint-Bucard désire appuyer le projet du Club Municipal Val-des-Prés. Alors, le conseil veut appuyer le club pour sa demande de financement auprès des caisses des jardins. et le conseil veut autoriser M. le maire Jean-Yves Poirier a signé les lettres d'appui ainsi que tout document qui donne plein effet à la présente. Donc, pour Val-des-Prés. M. Lalonde, vous avez été le premier. Alors, proposé par M. François Lalonde et c'est unanime à ce que je vois. On est à 9.4. C'est le droit de mandat de l'autorisation de cléments du mouvement BPA, BDCO et LRAA. C'est une firme professionnelle en ingénierie et en architecture. C'est pour le projet de rénovation et de la mise en ordre du Centre sportif Flange. Alors, la municipalité de Saint-Bucard souhaite rénover le Centre sportif Flange étant donné son état avancé de 18 études. Et la municipalité a reçu une réponse positive à sa demande d'aide financière du Pafir en 2021 de l'ordre de plus de 4 millions de dollars. Considérant que la municipalité de Saint-Bucard a lancé un appel de proposition le 22 octobre 2021 pour retenir les services professionnels en ingénierie et en architecture pour la préparation de plans et de vie avec du support durant la période de soumission et pendant la réalisation des travaux. Donc, c'est quelque chose d'un travail qui continue. Considérant que la municipalité a reçu deux propositions le 9 décembre 2021 à 11 heures. C'était la date limite pour déposer. Soit la firme GBI Incorporé et du regroupement, comme j'ai mentionné, BPA, BDCO et LRAA. Alors, considérant que le comité de sélection s'est réuni le 21 décembre pour effectuer l'analyse des deux propositions déposées. Et la recommandation d'octroi déposée par la firme GESPO, groupe conseil, suite au comité de sélection, démontre les résultats suivants. Donc, il y a eu GBI Incorporé. La conformité était là. Le pointage était là. L'offre de prix avec les taxes était de 797 351,63 $. Et puis, BPA, même chose. Conformité au niveau du pointage, ça allait. Mais l'offre de prix était à 697 162,41 $. Donc, quand même, un écart de 100 000 $. Donc, au pointage final, BPA, BDCO, remporte. Et l'estimation déposée avant la période de soumission par GESPO était de 736 271, c'était le prix qui avait été prévu pour que l'estimé nous amenait à ce prix-là. Donc, considérant ce qui se précède, il y a lieu d'octroyer le mandat à l'entreprise qui a obtenu le meilleur pointage final, c'est-à-dire les pointages, le prix, etc., et la conformité. Donc, les deux rencontraient tous les critères. Alors, on irait au plus bas soumissionnaire. Donc, le conseil veut mandater le groupe BPA, BDCO, L-A-R-A-A, pour les services professionnels de préparation de plans et de vie, avec support durant la période de soumission et pendant la réalisation des travaux relativement aux travaux de rénovation et de mise aux normes du centre sportif sur l'âge. Et le conseil veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer au groupement BPA, BDCO, L-A-R-A-A, un montant maximal de 697 172,41, tant que plus les taxes et les comptes de contingence. Et c'est à même le rénovation s'y battage. Donc, si on prend une proposition pour aller de l'avant, les mains se lèvent. Monsieur Ménard, vous proposez est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? C'est bon. OK. Ça nous amène au point 10. C'est l'adoption de la règlement qui porte le numéro 181-2022 s'établit le taux de taxes foncières général et les services municipaux pour l'année d'évolution 2022. Donc, les dispositions spécifiques du Code municipal du Québec et la loi sur la fiscalité municipale relative à l'imposition des taxes et des tarifs, notamment les articles 958 et 988 et suivant du Code des articles 232-244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale, considérant que le conseil municipal doit déterminer les redemances municipales exigibles conformément au budget pour l'exercice 2022, considérant la nécessité d'obtenir les sommes nécessaires aux dépenses d'administration, de pourvoir aux améliorations et de faire face aux obligations de la municipalité et considérant qu'un avis public a été publié le 10 décembre 2021 qui décrétait la séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2022 le 21 décembre 2021, considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Jean-Pierre Ménard et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil du 17 janvier 2022, le tout étant conforme aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant cette présente séance, considérant qu'il y a des copies de ce règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site internet depuis le début de la séance, considérant aussi que les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, le conseil désire adopter le règlement portant le numéro 181-2022, s'établir les taux de la taxe foncière générale et les services et des services municipaux pour l'année d'imposition 2022. Alors, pour l'adoption du règlement portant sur le numéro 181-2022, s'établir les taux de taxes et les services municipaux pour l'année d'imposition 2022, ça me prend une proposition. M. Maxime Gamelin, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? C'est une année, merci. On est au code d'éthique 10.2, l'adoption d'un règlement 182-2022, ça indique le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, considérant que le conseil de la municipalité a adopté le 12 février 2018 le règlement 161-28 et le code d'éthique et de déontologie réviser des élus municipaux. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection, donc l'élection dernière, le 1er mars qui s'en vient, donc qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie qui est revisé et qui remplit celui-là en vigueur avec ou sans modification. Considérant qu'il y a lieu et en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, considérant que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, considérant que le membre du conseil François Lalonde mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique, et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Considérant que la municipalité et ce qui inclut les membres de son conseil adhèrent explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues, considérant que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir un lien de confiance entre la municipalité et les citoyens. Considérant que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. considérant qu'il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer les standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller François Lalonde et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du conseil municipal du 3 février 2022, de tout étant conforme aux dispositions de l'article 445 du code municipal. Considérant que les membres du conseil ont mentionné l'objet du règlement et s'apporté au cours de la même séance, considérant qu'une copie du projet du règlement a été remise aux membres du conseil au moins de 72 heures avant la présente séance et que des copies du projet de règlement sont disponibles pour consultation sur le site internet depuis le début de séance et que les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture. Donc, le conseil veut adopter le règlement 182-2022 qui édite le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ça prend une proposition dans ce sens-là. Annie Robichaud vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, c'est unanime. OK. Nous sommes déjà rendus au point 12. On est à parole au conseiller. Alors, je vais commencer par ce que je vois dans l'ordre. Je vais commencer avec M. Lalonde. M. Lalonde, est-ce que vous avez des choses à communiquer? Non, tout est sous contraire. OK. Je peux en voir à M. Choune. Non, rien à ajouter. OK, c'est bon. M. Barçalou. Je voulais dire un gros merci à M. Claude Brouillard pour avoir un petit dimanche. Puis, je sais qu'il travaille très fort contre les zones météorologiques qu'il y avait eu au courant de la semaine avant. C'était un beau gâchis puis ça a l'air qu'ils sont arrivés très tôt le matin, dimanche matin, pour souffler de la neige, faire une bec d'issade pour les enfants. Un gros merci. Oui, c'est évident de le souligner. M. Gamelin. Bonsoir. Je vais se demander à nos citoyens de soyez à l'affût pour les activités de la semaine de relâche, de les activités que l'équipe travaille fort pour organiser. Je participe en grand nombre. Il y en a pour tous les goûts. Merci. Oui, merci. M. Ménard. Bien, les nouvelles, je vais continuer avec mon aréna. Je vais continuer à parler de mon aréna. J'ai des belles nouvelles. Le dossier avance puis là, il y a des... Pour employer une expression populaire, on voit de la lumière au bout du tunnel. Oui, on l'entend souvent, celle-là, de ce temps-là. C'est ça. Donc, c'est ça. En tout cas, on ne lâche pas de travailler pour améliorer la situation. C'est bon. Merci, M. Ménard. Mme Robichaud. Il n'y a rien particulier. OK. C'est bon. Merci. Donc, ça nous amène la parole au maire. Évidemment, l'activité glissade en famille, ça a été un succès malgré le froid. Beaucoup de monde qui ont participé. Puis, comme Laurent a mentionné, je pense que c'est important de souligner les efforts qui ont été faits par Claude Brouillard et son équipe, si on peut dire, parce qu'il y a d'autres. J'ai Simon Bezner et Julien Bourbonnet, je pense, qui ont participé activement pour réparer, si on peut dire, parce qu'il y a eu quand même deux journées tellement douces que ça avait été rough un peu sur les conditions de glisse. Mais le tout avait été préparé avec minutie et les gens ont pu apprécier une belle journée de glisse et d'événements qui se passaient sur le site. Merci aux gens qui se sont impliqués, les pompiers, merci aux loisirs, à Martine. Il y a toujours des bonnes idées. Donc, pour nous divertir, je pense que c'était une journée qui a été fort appréciée. Une belle journée familiale. Il y a eu une clinique de sang qui s'est déroulée le 9 février. Les cliniques de sang dans le moment sont assez discrètes parce que malgré tout, c'est tout sur réservation. Et on a une très bonne nouvelle parce que l'objectif a été dépassé. Quand on atteint l'objectif ou il y arrive proche, il a été dépassé. Les chiffres précis, je ne les ai pas, mais je sais qu'il a été dépassé. on sait que Emma-Québec est très content. Je pense qu'ils sont en train de regarder pour peut-être faire deux événements dans l'année qui se tiendraient au Centre sportif sous l'âme vu le succès de leur clinique de sang qu'ils viennent de faire. Donc, merci aux bénévoles qui sont là aussi, les fermières surtout qui participent et qui donnent leur support. c'est ça. Ah oui, comme nouvelle, on a reçu un certificat d'autorisation pour les travaux au 2067 chemin Élioclair. Eh oui, ça va quand même assez vite, ça fait juste trois ans. Fait que déjà, on a un certificat d'autorisation. Excusez, mais je ne peux pas m'empêcher de dire ça comme ça. Ça prend tellement de temps. Et il nous reste encore une petite autorisation, semble-t-il, que ce serait une formalité de pêche et Océan Canada pour pouvoir aller de l'avant. Et on pourrait même prétendre que les travaux se feraient, espérons-le, dans l'année. Alors, c'est à suivre, mais au moins, il y a du développement. Et c'est positif. Il y a, comme Maxime a mentionné, la semaine de relâche. Beaucoup d'activités en vue. Restez à l'affût. Vous pouvez voir sur le site de la municipalité les activités sur la page Facebook. Mais vraiment, il y en aura pour tous les goûts. J'ai vu le calendrier des activités. alors, ce sera quelque chose. Une belle semaine de relâche en perspective avec des activités qui touchent tous les groupes d'âge, même ceux qui ne sont pas en semaine de relâche. La semaine de relâche, finalement, je pense que ça rejoint tout le monde. Ça rejoint les petits comme les grands parce que ça impacte tout le monde d'une façon ou d'une autre. Alors, il y aura quelque chose de vraiment bien. Préparez-vous à ça. Je pense que pour moi, actuellement, évidemment, l'aréna, ça avance. Il y a du concret. Je pense que ça fait le tour. On arriverait à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions, Mme Paradis? Pour ma part, je n'ai reçu aucune question par courriel. Je ne sais pas si les gens, les citoyens présents ce soir ont des questions à poser. si oui, je les inviterais à ouvrir leur caméra et ouvrir leur micro également. OK. OK. Donc, ça fait le tour. Nous sommes déjà rendus à la levée de la séance. Alors, quelqu'un pour lever la séance? M. Choune, l'avez ouvert et on la referme? Donc, vous proposez la levée de la séance parce que c'est unanime. OK. Donc, merci beaucoup. Merci de votre participation et souhaitons que la prochaine soit en présence et qu'il y ait la foule. On aime ça d'avoir de l'encouragement de la part de nos citoyens et qu'ils viennent s'informer aussi. Alors, merci bien et bonne soirée et à la prochaine.